Bonjour à tous, et bien après l'éblouissante conférence de la semaine dernière de François de la Rosière, qui en plus a eu la gentillesse de rester deux heures après pour discuter avec les étudiants sur un projet de Halle avec Jean-Marc Vienne. Nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Malterbart, qui va parler de tout à fait autre chose, mais en même temps c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire la question de la ville, mais sous un angle assez particulier. Donc Charlotte est architecte urbaniste et chercheuse à l'aide de Saint-Marseille, puis elle enseigne maintenant à l'ETH Zurich, qui est une grande école qui parle allemand, principalement, et qui travaille de façon assez méthodique et de façon très ordonnée, de façon très intéressante à mon sens pour une école d'architecture sur les questions du logement dans un certain nombre de mégapoles du monde. Donc la semaine dernière j'étais au Caire, donc on a pu, je l'avais invité même avant, savoir que j'allais au Caire, donc je cherchais à ce que l'école puisse entendre un peu une tentative obstinée à travailler sur cette question des mégapoles et du logement de masse dans des pays dits en voie de développement. Donc merci Charlotte d'être venue, j'en profite pour donc, en plus ça correspond à la sortie de deux livres magnifiques, magnifiquement maquettés, ça c'est l'école suisse on va dire, Housing Cairo, dont elle va parler largement, et Cairo Desert Cities, tout ça à Ruby Press qui est, qui est une boîte à Berlin. Voilà, je te laisse la parole pour... Bon merci pour l'invitation et merci pour cette introduction, merci pour la pub pour nos livres évidemment, mais je le ferai moi-même aussi de toute façon. Donc je voulais un petit peu contextualiser le travail dont je vais parler, donc qui s'inscrit dans une recherche menée depuis 2008 par la chaire de Marc Angelil, qui est donc ma chaire aussi, et le DSS d'urbanisme qui se traduit par en fait Urban Design ou projet urbain, amorcé d'abord par un cycle sur l'urbanisation contemporaine de l'Ethiopie, puis un cycle sur l'urbanisation du Brésil, et un cycle sur l'urbanisation de l'Egypte dont je vais parler aujourd'hui. Actuellement donc le dernier visuel que vous voyez à droite, c'est un... ça correspond au cycle que je dirige actuellement qui se penche sur la Méditerranée et sur les relations entre les questions migratoires et l'environnement construit, donc on est passé dans un... on est des questions politiques plus directes en quelque sorte. En général ces recherches et les travaux du studio se font en collaboration avec les autorités, donc au Brésil et en Ethiopie en particulier, et aussi avec des universités, des partenaires locaux en Egypte et au Maroc. Notre approche plaide pour une plus grande implication des professionnels architectes urbanistes dans les processus d'urbanisation planétaire, par la recherche, donc la compréhension des mécanismes urbains d'abord et par le projet ensuite, alors que la majorité du développement urbain mondial inéluctable se fait sans architectes. Ce programme s'est intéressé à une plus grande inclusion des acteurs locaux et des citoyens, par exemple dans les quartiers informels. Dans le cas du Brésil, on a d'abord travaillé sur les quartiers informels, disons les fameuses favelas, et proposé des stratégies d'amélioration en synchronisant des approches étatiques et participatives, tout en maintenant en fait la responsabilité de l'État. Et dans un deuxième temps, la réflexion s'est portée sur ce que j'ai choisi de vous montrer brièvement en introduction, une réflexion portée sur le logement social de masse avec le programme d'habitat Miakasa Miavida. Ceux qui ont travaillé sur le Brésil doivent connaître ce projet qui tente de faire face à un manque de logements de 6 millions, enfin donc 6 millions de logements sont manquants au Brésil, en particulier dans les zones urbaines. Ce projet a déjà construit 1,5 millions d'unités, donc qui sont destinées en particulier aux populations en revenus très modestes ou modestes, et qui sont gérées par des coopératives et des groupes sociaux. C'est un exemple typique. On a fait une phase de recherche d'abord, qui a permis de comprendre et d'analyser la condition, les conditions générées par ces logements de masse. Comme vous voyez, c'est assez répétitif, c'est loin qu'on puisse dire. Cet habitat prend des formes de typologie monofonctionnelle, donc il y a que de l'habitat, très rigide, mais en fait immédiatement comme on voit sur les images appropriées par les habitants, bien entendu de manière informelle. Donc sur le plan graphique ici, de manière très claire, en haut à droite, les bâtiments noirs sont en fait ce qui est rajouté par les habitants. Et donc, en capitalisant d'une certaine manière sur ce qui se faisait déjà, on a réfléchi à des alternatives à ce modus opérendu classique avec des modifications de la typologie, en respectant le découpage parcellaire et les surfaces. Donc l'exemple à droite, il y a cette petite bande de plans qui montre en haut l'existant et ensuite en bas ce qu'on pourrait faire tout en respectant le parcellaire et les surfaces, en vue d'obtenir des conditions urbaines et générales meilleures, plus propices à l'appropriation et à d'autres fonctions que juste habiter en fait. D'autres propositions ont été élaborées à plus grandes échelles pour améliorer le modèle urbain et le type de quartier proposé par ce programme Miya Casa Miya Vida, tel que des espaces publics et collectifs par exemple, et un plan directeur entier qui a été repensé avec des propositions sous forme de lignes directrices qui suggèrent une approche participative d'abord, donc plus de consultations et des propositions au niveau urbain et architectural pour améliorer les conditions générales et des alternatives au plan de développement actuel. Donc ici on voit un concept de maison évolutive, de growing house, qui est porté à l'échelle d'un quartier qui propose une typologie capable de s'étendre verticalement et horizontalement sans les besoins des habitants par exemple. Donc ces lignes directrices elles ont été distribuées sous forme de cartes aux autorités et en fait elles ont été approuvées par les autorités municipales et les agences de développement local au Brésil. Donc il y a eu un vote et il y a eu un accord de principe et puis le gouvernement a changé. Ce qui indique je pense la fragilité de ces projets, comme on dit, unsolicited, donc les projets spontanés, sont toujours un petit peu dépendants des politiques de gouvernement. Donc s'appuyant sur ces recherches précédentes et avec une volonté de s'engager dans les problèmes d'urbanisation urgents, le programme s'est embarqué donc sous ma direction sur le cas du Caire. ... ... ... Ce qui est un défi de défi de toute définition. Les gens se sont en train de se réunir dans les plus grandes démonstrations contre le président Hossein Mubarak. Nous sommes en train de se réunir. Le président de la présidente Mohamed Hossein Mubarak est en train de se défi de la présidente de la présidente. Je vais vous parler de la question. Je vais vous dire bakın. Je vais vous placer. Je vais vous donner un grand défi pour que les jeunes, ils me réunissent. Je vous parlez et que je vous parlez de l'État. J'ai rencontré un pré-médiat de la présidente de la pandémie. Un pré-médiat d'Archouro s'est du premier élevé. Vous avez eu lieu en ailes pour les Jeux de l'État de la présidente de la Préxis ? Vous avez eu lieu entre autres ? Vous avez eu lieu en train de faire la Réunion ? J'ai eu lieu de l'éteinte d'unрон de l'équipe de la Préxis ! Vous ne voyez pas que c'est l'éteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes venus. Il y a eu, 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 il y a eu. Ils sont en train de faire un coup de combat avec Kesh. Il est le président de Mouhammede, il est le président de Mouhammede. Il est le président de Mouhammede. J'ai choisi la bande-annonce de ce film pour plusieurs raisons. Pour vous réveiller d'abord. Et ensuite, pour rappeler l'importance politique de la ville du Caire, une ville où une révolution s'est produite relativement récemment, une révolution urbaine. Et aussi pour montrer que les questions spatiales, urbaines, ne sont jamais vraiment séparées du présent politique. Et quand cet homme dit « il me semblait impossible de se tenir sur cette place », il parle aussi de justice spatiale et sociale, un sujet que je vais aborder et qui fait partie de ces questions. Enfin, certains experts disent, et c'est également mon avis, que les conditions urbaines du Caire ont précipité l'avènement de la révolution de 2011. Et ceci justement indique l'importance absolue, l'urgence qu'il y a à se préoccuper de l'urbanisation contemporaine, qui porte en elle des questions sociales et économiques. Et donc souligne l'aspect politique de la discipline architecturale et urbaine. Un brin de contexte, la République arabe d'Egypte est un pays de 90 millions de personnes au sud de la Méditerranée, limite-offre de la Libye, du Soudan, d'Israël et des territoires occupés. La population est principalement installée dans la vallée du Nil et dans le Delta, ici en gris. Donc on a 90 millions d'habitants, dont 36 millions d'urbains et 20 millions de ces urbains au Caire, donc sa capitale, qui est donc située au tout début du Delta et qui, dans ses phases de développement, s'est étendue à la fois sur les terres du désert, qu'on voit ici clairement, et les terres agraires, donc la partie verte qui l'entoure. Habité en continu depuis plus de mille ans, devenu une ville moderne depuis une centaine d'années, le Caire est une métropole complexe, un mélange d'anciens et de nouveaux, d'Orient et d'Occident. C'est la description de Jeannette Abouligod, qui a été professeure de sociologie à Princeton, dans ce qui est considéré comme la première analyse urbaine moderne sur le Caire. Historiquement, le Caire est formé par une série de capitales, sans rentrer dans les détails. La première capitale islamique est Al-Foustat, en 640, puis la capitale des Abbasides, en 751, et la formation de la ville islamique, autour de 1190, qui s'est développée à l'écart du Nil, puisque c'est un fleuve aux crues régulières, et la masse construite qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Caire islamique, le noyau arabe, consolidé, à peu près vers 1100. Les plus grands changements pour le Caire sont entrepris sous le Quai d'Ivismael, entre 1850 et 1870, alors que l'État s'engage dans la construction et l'aménagement urbain, distribuant des terres gratuitement aux princes et aux aristocrates, pour qu'ils construisent la ville moderne. Donc le Caire, au milieu du XIXe siècle, est principalement composé de cette ville islamique, donc ici la partie en rose, avec un tissu médiéval, et puis se développe sur la zone d'Ismailia, le long du Nil, donc entre le Nil et la ville islamique, où se trouvent les vergers du roi, et où ce plan directeur pour les nouveaux quartiers sont mis en œuvre, une vision importée par le Quai d'Ivismael lors de sa visite à Paris, lors de l'exposition universelle en 1867. Ce Paris sur le Nil, comme on l'appelle, a donc été érigé à partir de 1874. Il présente des caractéristiques européennes, claires, plans rectilignes, grilles radiales de plans, structures libres, et surtout on impose des nouvelles normes spatiales inspirées par les règles urbaines européennes, telles que Haussmann pour Paris, une politique de grands travaux, on voit ici la rue Mohamed Ali qui coupe de manière assez brutale le tissu de la ville islamique ancienne, et donc on voit ce développement sur les terres gagnées sur les berges du Nil. Le premier pont est construit, Casser et Nil, qui est donc en bas ici, est construit en 1870 par une compagnie française, et on voit très clairement que le vieux quai est laissé de côté avec la création de ce qu'on appelle aujourd'hui Downtown Cairo. En défaut de paiement, très endetté auprès des banques européennes, en partie à cause de ses politiques d'urbanisation, l'Egypte passe sous domination britannique en 1880. Les experts s'accordent à dire que la contribution principale au quai rapporté par les Britanniques est la mise en œuvre d'un système d'égout, c'est assez important quand même, entièrement équipé bien sûr et installé par des sociétés étrangères, puisqu'il s'agit principalement de capter les capitaux égyptiens pour les redistribuer au pouvoir dirigeant. Donc la domination britannique est aussi marquée par le désengagement de l'État dans le développement de la ville, laissé aux investisseurs privés. Ce développement se caractérise par des lotissements autour de la Nouvelle-Gare, pour les étrangers et les Égyptiens dans les classes moyennes, sur des terres agricoles privées déjà. Et la nouvelle ville d'Héliopolis, tout en haut au nord, est créée vers 1905 sur un plan directeur datant de 1894 par le belge baron Ampin. Donc c'est une ville nouvelle, construite pour les classes européennes, les touristes étrangers et puis les riches égyptiens, qui est décrite par l'urbaniste égyptien Mahboub comme l'entreprise la plus remarquable et importante pour le développement urbain moderne en Égypte. Et ici on voit le Héliopolis Palace Hotel qui est devenu le palais présidentiel. Héliopolis est une partie du Caire à part entière maintenant, mais toujours un quartier huppé, très prisé. Donc on peut dire que le développement urbain du Caire apparaît comme une succession de plans directeurs. Pour récapituler par ordre de développement, on va dire downtown que j'ai mentionné, Hell One qui est une ville thermale très au sud, aussi reliée par une ligne de train, Héliopolis que j'ai mentionné, Garden City et Mahadi qui sont des lotissements de villas avec des capitaux privés, et le quartier de Doqui sur la route des pyramides. Ça fait à peu près, disons, le développement en 1920. La ville passe le million d'habitants en 1927. Et ce développement continue entre ces centres, on voit ici en bas, de 1945 à 1980. La ville se développe. Et en fait, il n'y a pas de plan directeur pour l'ensemble de la ville jusqu'en 1956, alors que la ville explose déjà démographiquement. Le plan directeur de 1956, désolé, il est vraiment affreux, mais c'est le seul qui est disponible. Il est important parce qu'en fait, il envisage une ville de 5,5 millions d'habitants en l'an 2000, un chiffre dépassé dès 1965. Et en fait, c'est à cause de ce schéma directeur que la succession d'autres plans n'ont pu que tenter de corriger cette erreur. Jusqu'en 1966, les programmes de logements publics sont inexistants, très peu de logements privés sont construits, ce qui aboutit bien sûr à une détérioration des logements existants, à une surpopulation en centre-ville. Le blocage des loyers qui fait partie des politiques de redistribution sociale de Nasser a pour effet de faire augmenter le nombre de logements vacants tout en gelant le mouvement de locataires. Et en fait, le plan directeur de 1970 que vous voyez ici vise à réduire la croissance urbaine et envisage de détourner les populations vers des villes nouvelles construites sur le désert de manière à préserver les terres agricoles où des habitats illégaux ont commencé à se développer. et donc on a six villes nouvelles satellites qui sont créées, 10th of Ramadan, El Sadat, Badr City, 6th of October, 15th of May et El Obourg, qui sont donc les villes qu'on appelle première génération. Le plan directeur de 1983, développé avec des urbanistes français, dont l'Institut d'aménagement urbain et régional de l'île de France, encourage le développement urbain à l'est et à l'ouest de la ville, donc on est dans la même logique hors la ville. Il intègre un périphérique dans le but de limiter, de ceinturer cette croissance urbaine, ce qui peut sembler une bonne idée si vous pensez en termes d'autoroutes, mais en fait c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que la rocade connecte les quartiers extérieurs et favorise l'urbanisation à l'extérieur de cette ceinture. Les amendements des années 90, ici on a un plan de 2007, voient l'ajout de New Cairo, que vous voyez ici, ce gros triangle à droite, est en fait une ville présidentielle voulue par le président Moubarak et où l'État a continué à financer la viabilisation des terres désertiques. Il faut savoir qu'en Égypte, le désert appartient à l'armée, enfin à l'État et à l'armée, donc il y a des mécanismes financiers qui bénéficient au pouvoir et aux proches du pouvoir derrière ces logiques d'expansion dans le désert. Il y a eu une annonce de nouvelle capitale qui a été faite en 2015, planifiée par le bureau SOM, qui prouve en fait que ce système est encore en place et n'est pas prêt de s'arrêter. La ville sera un point focal de la région de l'Ouest de Cairo. C'est une pub, on est bien d'accord. Égypte's economy is now growing again. This project will be a catalyst for forward progress. This new city will help to strengthen and diversify the country's potential by creating new places to live, work and visit. Greater Cairo is set to grow from 18 million people to 40 million people in 2050. This new city can take pressure off the wider area. The country's population is young and dynamic. Over 75% of the country's population is under 30. Therefore, these new neighbourhoods will need to cater to future generations. The future city will be a complementary expansion to the wider metropolitan area and it will be completely integrated within Greater Cairo with a new intercity railway link. Bref, ça sera génial. Tout ira bien. Donc, comme vous voyez, la situation est la suivante. On a un exode rural et une possède démographique importante. Une populisation des populations marginalisées sans accès au logement privé formel. Donc, toutes les villes du désert, en fait, elles produisent du logement pas du tout accessible à la majorité des Égyptiens. C'est beaucoup trop cher. Il faut avoir une voiture. D'abord, la plupart ne sont pas finis. Des programmes de logements sociaux inexistants et des investissements publics injectés en majorité dans les villes du désert qui restent inhabitées. Donc, toutes les conditions sont réunies pour alimenter le développement urbain informel du CAIR, ce qui forme un élément caractéristique de l'urbanisme de la ville. Alors, David Sims affirme qu'en 1950, il n'y avait pratiquement pas de logement informel autour du CAIR et que les premiers développements sur les terres agricoles sont apparus au début des années 60, suite aux politiques d'industrialisation du président Nasser. Les programmes de logement public se sont avérés incapables de faire face à la migration rurale qui a suivi. Donc, ça, c'est une image, c'est un plan du CAIR en 2006. On peut dire que la partie en rouge, donc, c'est la ville informelle, et la partie en vert, c'est la ville traditionnelle. On voit bien cette ceinture de logement informel qui s'est attachée, en fait, à la ville ancienne. On a aussi des villages ruraux qui existaient au nord du CAIR qui ont commencé à se développer. Cette urbanisation prospéra sous sa date, alimentée par des politiques de libéralisation et des envois de fonds des Égyptiens travaillant dans le Golfe. Donc, ces quartiers se sont développés avec plus ou moins de constance sous Moubarak et se sont accélérés après la révolution de 2011. Cette expansion est dite informelle parce qu'elle est illégale. D'abord, les bâtiments sont construits sans permis, sur zone agricole et sans respecter les codes d'urbanisme. Ces constructions sont caractérisées par des structures béton et briques, comme on voit ici, allant parfois jusqu'à 15 étages, et multipliées. Donc, ça, c'est l'échelle, disons, architecturale et l'échelle urbaine, c'est ça. Donc, compte tenu de l'absence de toute forme de contrôle, cette forme de contrôle public, on verra que c'est très contrôlé, en fait. Cette forme de développement urbain a évolué, disons, du logement informel à petite échelle à des projets spéculatifs semi-professionnels. Donc, ça, c'est le quartier d'Ardel-Lewa, qui est au Caire, sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes étudiants. Ça, c'est le plan cadastral du quartier avant 1950. Donc, l'Égypte a une forme particulière de terrain agricole qu'on appelle l'effet d'Inde, qui sont des champs longitudinaux, en fait, de 200 mètres par 24, c'est lié au fait que ça soit, en fait, toujours connecté à des canaux d'irrigation qui viennent d'une île. Donc, on voit les grosses artères ne sont pas des routes, mais bien des canaux d'irrigation. Donc, on a toujours cette forme longitudinale. La zone, en 1970, on voit à droite le quartier de Mohandessin, qui est un quartier construit dans les années 60 par et pour des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est encore un quartier huppé, mais enfin, ça s'est densifié. Et puis, on s'aperçoit... On s'aperçoit ici qu'il y a quelques petites constructions qui suivent cette parcelle agraire. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc, on a une urbanisation qui suit très exactement cette distribution des formes agraires de nouveau. Donc, le processus de croissance... Alors, en haut, on a le champ, la terre agricole. Donc, ce fédane qui est en culture agricole, enfin, qui est cultivé. Il est déjà subdivisé. Si vous faites un peu attention, on voit, il y a des petites unités plus petites qui s'appellent des kirates, qui sont des petites parcelles de 12 par 14 environ. D'ailleurs, le fédane, c'est aussi une unité approximative. Mais les kirates existent pour des raisons de culture. On plante d'autres... On a des cultures différentes, etc. Donc, c'est un système de subdivision qui existe déjà dans la pratique agricole. Ensuite, des constructions apparaissent ici puisqu'on a aussi des formats de propriété très particuliers. C'est-à-dire que souvent, les fermiers ont des toutes petites parcelles. Du coup, c'est tout à fait possible que quelqu'un ait une petite parcelle qui fasse juste une partie et vende, par exemple, cette partie. Donc, c'est construit. Puis, ça se multiplie. D'autres personnes vendent. Puis, ça commence, en fait, à affecter la pratique agraire parce qu'il y a des raisons pour lesquelles les constructions le rendent moins productif. Donc, ces agriculteurs ou les propriétaires vendent les terres mitoyennes des constructions qui sont, en fait, moins productives à cause de, par exemple, il n'y a plus d'accès à l'eau, il y a de l'ombre des bâtiments, il y a des déchets jetés sur les champs et les récoltes sont volées de temps en temps. Bref, le fermier est expulsé s'il y a un fermier et toute la parcelle est construite. Donc, on arrive à ça. Il y a une architecture typique qui est générée par ce processus. C'est des bâtiments aveugles sur trois façades puisqu'on sait que ça sera construit derrière, à droite et à gauche. une occupation de la parcelle maximum sauf 2,50 mètres donnée à la rue et récupérée en porte-à-faux sur la façade d'1,50 mètre à peu près. Structure béton, remplissage de briques, toujours. Et un escalier central avec trois ou deux puits de ventilation. Ici, on voit la typologie. Il y a des plans types qui circulent, qui sont adaptés et répétés sans fin. Ici, on a deux exemples avec deux appartements par étage. Ici, on a sept escaliers centrales avec un puits de jour ici, un puits de jour là, là et là. Donc, on a un plan qui est avec quatre chambres et des salons qui sont souvent aveugles puisque c'est aussi dans l'intérêt des familles d'avoir une sphère privée très privative. Et ensuite, on a salle de bain, cuisine et des toilettes en extérieur. Ici, c'est un plan type avec un seul appartement par étage. Donc, de nouveau, l'escalier, on a un, deux, trois puits de ventilation et puis pareil, toilette, 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 cuisine, salle de bain ou l'inverse. Salle de réception ici, en l'occurrence, plutôt ouverte et puis un petit balcon sur l'avant. On sait donc que derrière, ici et là, ça sera construit. Donc, on fait toujours ce système de murs aveugles. Cette typologie est répétée et génère en fait des rues longitudinales qui suivent ce fait d'âne dont j'ai parlé. qu'on nomme des canyons urbains. Donc, on a des façades qui sont très, très proches les unes des autres en façade puisqu'on a récupéré ce qu'on a donné à la rue ici et on monte jusqu'à 15 étages. Alors, cette construction informelle est menée par des acteurs locaux qui cherchent d'abord à produire des logements standardisés à moindre coût, tout en générant un profit. Ces acteurs prennent part à l'ensemble du processus, mise en commun du capital financier, achat des terrains, approvisionnement des matériaux et de la main d'oeuvre, organisation et supervision de la construction et connexion aux infrastructures existantes, sauvages, donc routes, eau, électricité. Après la révolution de 2011, je dirais qu'il y a eu un changement notable dans les typologies de logements, passant de structures de faible hauteur construites pour satisfaire une demande de logement immédiate à des tours de 15 étages, comme on voit ici, construites par des sociétés semi-professionnelles, achetées d'abord à but d'épargne plutôt que pour y loger. Alors, en général, ce qui se vend bien, c'est jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici, ça se vend pas mal parce qu'en fait, il y a des ascenseurs et en fait, personne n'a confiance aux ascenseurs, donc les étages après 6 étages se vendent très mal, restent inoccupés puisqu'il y a aussi des coupures d'électricité et en fait, ils ont tout à fait raison de ne pas avoir confiance aux ascenseurs. À titre indicatif, on peut regarder le type 1, donc vous voyez ici, c'est la maison d'Abzoula, il a un appartement de 73 mètres carrés par étage, un appartement par étage, et le type 5, ici, qui est Haggad, qu'on appelait Megastructure, la structure de Haggad qui fait 4 appartements par étage avec un tout 358 mètres carrés d'habitat. Alors, le type 1, c'est ça, c'est le scénario classique, c'est le scénario original, construit sur un kirat, donc cette petite parcelle dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui fait entre 70 et 140 mètres carrés de terrain, ça varie. Ici, en l'occurrence, on a une parcelle de 10 par 8, donc c'est tout petit. C'est un bâtiment strictement résidentiel, habituellement pour une famille qui a mis en commun ses ressources, famille élargie, peut-être au moyen d'un système collectif comme une gamme Maya au sein d'une famille élargie. C'est un système qui existe aussi ici informel, c'est-à-dire qu'on met en commun nos ressources et à tour de rôle, une personne en bénéficie et ça permet d'avoir les fonds nécessaires pour construire. Le propriétaire de la parcelle organise ses travailleurs, il achète le matériel de construction, supervise la construction ou embauche un petit entrepreneur pour ça et la famille y aménage dès que le premier étage est complété. Donc, 10 par 8, environ 2 mètres 10 laissés à la rue, dont 1,10 récupéré en porte-à-faux ici, on voit un tout petit peu, c'est un petit peu faiblard, aveugle sur trois façades, comme on a dit, avec un seul escalier ici, hop, un puits de jour, parce que c'est une petite unité, c'est un tout petit puits de jour et des balcons sur les étages. La construction est effectuée par étape en fonction du financement et des besoins de la famille. Souvent, on nous a demandé qu'est-ce qu'on apprend de ces constructions et un des exemples que, moi, je trouve particulièrement intéressant, c'est cette idée qu'on puisse habiter dans des maisons pas finies et justement profiter de l'évolution financière d'une famille pour faire un étage supplémentaire. Je trouve que c'est un aspect très intéressant que nous, on ne fait pas du tout, alors qu'on pourrait tout à fait envisager de le faire. Dans ce cas-là, Abdullah a quatre fils, donc lui, il habite en bas, il va habiter ici, c'est le plus petit appartement, et ensuite, il logera un fils par étage. Puis comme c'est un homme moderne, il a dit qu'il donnerait à sa fille le dernier étage. Donc comme je disais, il est normal d'habiter dans des bâtiments inachevés. Ici, donc, ça, c'est l'appartement d'Abdoullah qu'il était juste en train de terminer de peindre. Et puis, à l'étage, il a des chèvres qu'il garde avant les célébrations de l'Aïd. Et puis, il a aussi tout son matériel de construction. Vous voyez, il y a tout le sable nécessaire à la construction de l'étage supérieur. Donc on a ici, à petite échelle, une typologie de logement. Je n'aime pas le terme auto-construit, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas lui qui l'a construit, mais disons auto-géré avec un seul propriétaire. Alors, le type 5, c'est celui du scénario spéculatif. C'est un grand bâtiment situé sur la rue principale qui est le fruit d'un partenariat de 4 personnes. Alors, ils ont acheté le terrain, ils ont acheté 4 kirates ensemble qui coûtaient à peu près 200 dollars par mètre carré à l'époque. Donc on a un terrain complet d'à peu près 100 000 dollars. C'était cultivé à l'époque où ils l'ont acheté. Et donc ils se sont répartis, chacun a mis à part égale sa contrepartie pour construire. Donc comme je disais, c'est 4 kirates, en fait. Du coup, on coupe en deux. Puis on voit bien, en fait, l'avantage d'avoir 4 kirates, c'est que du coup, on n'a pas les façades aveugles qu'on a sur les autres bâtiments. On a juste une façade ici aveugle. Et puis sinon, on a donc 3 façades puisqu'on est en bout de fédane, en fait. Chaque étage comprend 4 appartements de taille différente, entre 60 mètres carrés jusqu'à 120 mètres carrés. On a une cage d'escalier au cœur du bâtiment, donc ici, avec un énorme... Enfin, un très gros puits de jour ici, puis des petits puits de jour sur l'arrière, là et là. Mais comme j'ai dit, on n'a pas besoin, en fait, sur l'extérieur. Il y a un ascenseur qui n'est pas encore installé puisque le bâtiment n'est pas fini. Donc on a à peu près 10 étages avec une double hauteur en rez-de-chaussée qui est destinée à accueillir un centre commercial et 4 étages pour des ateliers, des bureaux et ensuite 4 étages résidentiels. Donc là aussi, on a un changement de typologie puisqu'on a d'autres... Donc on n'est plus dans le monofonctionnel strictement résidentiel, mais dans une logique beaucoup plus commerciale. Donc le bâtiment n'est pas fini sur les étages supérieurs. Les appartements se vendent entre 18 000 pour un appartement de 4 dollars pour 90 mètres carrés et 3 chambres à coucher, une salle de réception à un balcon et 20 000 pour les plus grands appartements sur la rue principale. Chaque partenaire détient un quart du centre commercial, un étage commercial complet et un étage résidentiel chacun, plus un appartement. Tout ça, c'est réglé de la main à la main entre il n'y a pas de papier, il n'y a pas de contrat, établi, etc. Par exemple, ils avaient un problème, ils n'arrivaient pas à finir le dernier étage parce qu'un des partenaires n'avait pas réussi à réunir les fonds, du coup, ils attendaient, il n'y a pas eu de contentieux ou quoi que ce soit, on attend. Donc dans l'ensemble, ça marche assez bien. Ce développement qu'on pense de manière efficace, le manque de logement abordable aux proximités des zones d'emploi, puisqu'ici, on est très très près du CAIR traditionnel, on est à 5 minutes de Morin-Dessine. Donc c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le cas ancien ni dans les villes nouvelles. Et en fait, les raisons pour lesquelles cet urbanisme généré par cette croissance urbaine informelle et problématique est essentiellement liée au manque de services publics. Donc il n'y a pas d'école, l'eau, l'électricité est à pourvoir par soi-même, c'est-à-dire qu'on se raccorde de manière sauvage aux réseaux existants. Et donc on peut dire de facto que ce sont des quartiers abandonnés par l'État, et c'est aussi là où les associations religieuses caritatives menées par les frères musulmans, entre autres, ont pris la place de l'État. Et les inégalités criantes dont sont victimes ces populations ont aussi contribué à la révolution de 2011. Et je vous renvoie à ce petit film que je vous ai montré tout à l'heure. Alors qu'on criait sur la place Tahir du pain, la liberté, la justice sociale, je dirais qu'il y a une relation directe entre cette urbanisation, le rôle de l'État et les troubles politiques. Notre programme s'est préoccupé de deux choses. D'une part, la réintroduction de l'architecture et des architectes et urbanistes dans un système dont nous sommes absents. Et d'autre part, l'argument que ça aussi, c'est la ville. Et en tant que telle, il est aussi possible de la concevoir et de l'améliorer au même titre que la ville traditionnelle classique. Alors le projet ici, que vous voyez là, mesure très précisément les surfaces et les volumes utilisés par les escaliers et les puits de ventilation que je vous ai montrés dans les typologies existantes et propose une circulation circulaire en façade qui, une fois répétée, car cette répétition, on l'a vu, c'est un élément important, génère des espaces urbains améliorés pour le même coût. Alors si vous voyez ici, on est dans une logique de dire si deux kirats sont construits de la même façon, on obtient ce genre d'espace et sur l'arrière, on obtient ce genre d'espace aussi. Du coup, l'idée est donc de générer aussi des espaces urbains améliorés. Les appartements sont ventilés par des clostras ou des ouvertures latérales. Donc on monte là, on passe derrière, hop, comme ça. Ça, on l'a montré à nos amis égyptiens et ils étaient critiques parce qu'il y avait des problèmes d'intimité, en fait, le fait qu'on passe devant votre appartement, c'est pas pratique et surtout que dans les exemples que je vous ai montrés, par exemple, si on a des familles élargies, souvent les femmes se voilent pas pour aller dans l'escalier puisqu'on est dans un espace semi-privé. Du coup, on apprend aussi qu'on n'a pas à penser à tout quand on projette. Donc la version urbaine, ici, ça offre ces ouvertures latérales. Donc on essaye de briser ces canyons urbains en apportant des circulations de ventilation et d'air, enfin de ventilation et de lumière un petit peu améliorées. Et si ça se répète, ce qui est bien entendu peu probable, mais c'était aussi l'idée de réfléchir à un changement de forme urbaine, on a, à l'opposé de ce qu'on a en ce moment, qui est donc ça, on a une forme urbaine bien plus poreuse. Un autre exemple capitalise sur la solidarité existante, cette idée qu'on met en commun les ressources et estime que si deux propriétaires font ça, donc construisent ensemble sur deux parcelles, donc ça c'est ce qu'on a, avec ces systèmes de ventilation et de circulation, et donc des parcelles dos à dos qui s'ignorent. Si on réussit à conjuguer, entre guillemets, ces conditions, on obtiendrait une vraie cour intérieure qui offre un espace à la fois privé et collectif, un usage commun de la toiture et de la cour, et évidemment la création d'une façade arrière qu'on n'a pas dans la typologie existante. Cet exemple propose aussi des cuisines et des balcons collectifs, qui, ça, ça n'a pas plu non plus l'idée de la cuisine collective. Mais enfin, on a proposé une autre manière de voir, ça fonctionne aussi sans cuisine collective, et aussi une autre esthétique, puisqu'on a ici une façade plus léchée, qui sous-entend que la brique n'est pas automatiquement un symbole de pauvreté, mais peut être traitée comme un matériau noble, un peu à la Louis-Cannes en quelque sorte. C'est aussi ce que fait cet exemple, avec cette façade en brique, bien que l'aspect le plus intéressant de ce projet est que le groupe d'étudiants est allé trouver nos ingénieurs structures de l'ETH, de l'école polytechnique de Zurich, et ont travaillé sur une optimisation de la structure existante. Donc ça, c'est ce qu'on a maintenant, et ça, ce qui est proposé. Donc on a 9 poteaux rejetés à l'intérieur, et non 19, comme il en est l'usage, ce qui permet une meilleure flexibilité du logement, et de nouveau la création de cette façade arrière qui sert de puits de jour et de ventilation, comme on voit sur ce plan, donc ici et là. Cet exemple, pour conclure, a aussi réussi à réduire la structure, il propose un plan assez classique avec des puits de jour de nouveau en façade arrière, ici, hop, hop, et puis un plan miroir avec des espaces servants agglomérés. Celui-là, il a beaucoup plu à notre ami investisseur, en l'occurrence, puisque quand on a présenté, on a fait une petite exposition la semaine dernière dans le quartier d'Arle-de-Leva, et en fait, on s'est un peu mis d'accord, je crois qu'on peut dire ça, pour construire cette typologie sur une parcelle qui lui appartient. Alors, affaire à suivre. Et ici, peut-être juste un mot pour dire que nous avons cherché et établi le dialogue avec les autorités locales, et en 2015, on a présenté à Laila Eskander, qui était à l'époque ministre du développement urbain et des quartiers informels en Égypte, ces projets qu'elle avait trouvés très intéressants, et du coup, on était assez optimistes sur la possibilité de faire une différence sur cette condition. Évidemment, il y a eu un remaniement de cabinet, donc ce qui s'est passé, c'est que le ministère du développement urbain et des quartiers informels a été tout simplement... est passé à la dissous, passé à la trappe. Enfin, il a été transformé en sous-secrétariat, autant dire qu'apparemment, ça prouve aussi l'importance accordée aux questions urbaines par les gouvernements actuels. Et en fait, ce que ça a réussi à faire, ça nous a convaincus de l'importance des acteurs locaux, en l'occurrence ici. C'est clair que c'est eux qui font la vie. Du coup, on n'est pas tellement triste, puisque du coup, on a eu cette discussion la semaine dernière qui nous fait dire que justement, c'est possible de faire... disons, de discuter directement avec les acteurs locaux plutôt que de discuter avec les autorités qui n'écoutent pas. Alors, ces projets ont été montrés à diverses occasions, toujours avec l'objectif de donner plus de visibilité et aussi de respectabilité aussi à ces quartiers. Il faut savoir qu'en Égypte, c'est considéré comme des bidonvilles, alors que... pas du tout. Enfin, on n'est pas dans une logique de bidonville. Et aussi avec l'idée d'influencer les politiques publiques et les acteurs locaux aussi également. et ensuite, argumenter de la nécessité pour les architectes de s'intéresser et de s'engager dans l'urbanisation globale qui se fait largement sans nous. Voilà, merci. Applaudissements Il y a peut-être des questions ? On n'a pas fait de comparatif sur le CAIR, c'est-à-dire qu'on a fait l'étude sans regarder autour. Mais moi, je travaille, par exemple, sur le Maroc un petit peu et puis je connais un petit peu le contexte régional, disons. Effectivement, on retrouve cette typologie de... Surtout, moi, je dirais plutôt de matériaux, c'est-à-dire qu'on trouve toujours cette... Voilà, béton, structure béton, remplissage de briques, qui est quelque chose de... En fait, c'est le mode de construction le plus... D'abord, c'est relativement économique et puis c'est stable. Du coup, nous, ce qu'on avait... Ce qu'on avait, disons, ce qu'on avait découvert, entre guillemets, c'était, par rapport à l'Égypte, que comme beaucoup de gens ont travaillé dans le Golfe, il y a eu aussi un transfert de savoir par rapport à la construction, la fabrication du béton en particulier, qui a définitivement eu un impact sur l'urbanisation, en tout cas au CAIR, et sans doute à disséminer aussi une certaine manière de construire dans cette région. C'est pas que là, parce que, par exemple, les Balkans, si vous connaissez un petit peu le contexte Kosovo ou Albanie, on est aussi dans une logique de construction en béton et briques, donc c'est quand même un système de construction qui est devenu... qu'on voit partout, quoi, en fait. Après, les logiques foncières, je pense que le CAR a vraiment un aspect particulier qui est lié à cette parcelle agraire qui a une forme très particulière et qui génère cet urbanisme assez intéressant, qui marche pas mal, moi, je pense. Mais il y a d'autres endroits, par exemple, où c'est construit sur le désert, donc c'est beaucoup plus organique. On est dans des formes urbaines très proches de la ville islamique, en fait. On a des rues avec des méandres, c'est beaucoup plus organique, alors que ça, c'est quand même très particulier. Donc je pense qu'il y a des aspects qui sont spécifiques au CAR, en l'occurrence. Bon, d'abord, tout ce qui est politique publique, par exemple, tout ça, c'est illégal, alors que, par exemple, au Maroc, on construit... Ça ressemble beaucoup, c'est un peu plus propre, disons, parce que c'est formel, donc il y a des permis de construire, mais en fait, l'architecture est très proche de ce qui se construit là. Donc, disons que cet aspect formel, informel, c'est très particulier pour le CAR en particulier, disons, mais effectivement, cette architecture, on la retrouve ailleurs. Ça vaudrait la peine de se pencher sur cette question de... S'il y a une logique, en fait, entre ces... Enfin, il y a une logique certaine, mais est-ce qu'on peut tracer une certaine histoire de... Oui. Ce qui est évidemment très spectaculaire, notamment pour les architectes, c'est le côté quasi-mécanique, quasiment grille de Manhattan, qui existe sans exister. Il y a un très beau livre, Habité New York, de Richard Plouz, chez Mardaga, qui raconte parfaitement le jeu triangulaire entre... Alors là, qui est plutôt binaire, entre la municipalité, les développeurs et les architectes, et comment la règle évolue, et comment les blocs se densifient, etc. Ce qui est très proche de ce que racontait Charlotte sur les blocs. Derrière ça, la grande question qu'il y avait au début de... Quand dans les années 60, c'est parti comme le feu dans la plaine. Cette forme d'organisation à partir des cadeaux d'irrigation qui font des rues de 4 mètres pour quelquefois... 4,50 mètres pour des hauteurs, c'est la consommation des terres agricoles. Donc c'est pour ça que les privés et l'État vont plutôt du côté du désert, en plus, comme l'armée est impliquée, c'est des grandes spéculateurs. Et donc, on continue à consommer de la terre agricole à partir de ça. C'est surtout ça une grande discussion. Je crois que tu fais ta thèse sur la compétition entre l'agriculture et l'urbanisation dans le cas égyptien. Ce serait intéressant que tu en parles. Comment l'urbanisation a beaucoup de mal à... Enfin, l'agriculture a beaucoup de mal à tenir sur l'urbanisation. C'est ma première question. Puis la seconde, c'est peut-être de raconter le cursus, c'est-à-dire comment... Pratiquement, combien d'étudiants, combien de temps, qu'est-ce que ça génère dans une école, etc. Alors l'aspect compétition entre agricole et urbain, je pense que c'est une question qui en fait apparaît ailleurs, donc qui est un symptomatique de notre temps, c'est-à-dire qu'on a une phase où la ville détruit en fait ce qu'on appelle en anglais « footprint ». Les villes sont toujours ceinturées par des zones agricoles qui les ont nourries à une certaine époque, qui sont les premières victimes évidemment de la croissance urbaine. Le cas du Caire est d'autant plus dramatique que l'Egypte est un pays qui n'a pas beaucoup de terres agricoles au départ, qui est donc de plus en plus dépendant des importations alimentaires pour se nourrir. Il y a en plus en Egypte tout un aspect politique qui est lié au fait que le gouvernement a un programme de pain gratuit distribué aux populations. Du coup, il y a un aspect très politique romaine du pain. Bien sûr, l'Egypte ne produit pas assez de grains pour pouvoir alimenter ce système. Donc on est dans une logique assez suicidaire un petit peu puisqu'on n'a plus assez de terres agraires pour produire ce qui sera distribué. Du coup, on est en fait dans des logiques politiques de dépendance extrême vis-à-vis des marchés mondiaux. On l'a vu. En fait, il y a tout un travail sur la relation entre le prix des aliments mondiaux et les crises politiques urbaines. Et on sait qu'en 2008, quand les prix ont monté, il y a eu des crises dans beaucoup de villes, en Egypte et en Afrique et dans d'autres endroits. Et en fait, on sait aussi que 2011 correspond aussi à une montée des prix alimentaires. Donc il y a aussi une corrélation entre ça. Après, la compétition entre l'urbain et l'agricole, elle est perdue. Il n'y a pas de... D'abord, en Egypte, il n'y a pas assez d'investissement dans tout ce qui est développement rural. C'est-à-dire que c'est très difficile de gagner sa vie correctement en étant fermier. On a des toutes petites parcelles qui sont aussi le résultat des politiques de redistribution de Nasser. Donc on a des toutes petites parcelles agraires qui suffisent à peine à nourrir des familles. Du coup, le fait qu'on puisse vous proposer enfin, il y a un profit à faire de 200% sur ce que vous avez. C'est très difficile de résister à ça. Et en plus, si vous êtes trop près des bâtiments de l'avance, si la ville avance, vous êtes perdant d'un point de vue de la production agricole puisque, en fait, les paysans avec qui... Enfin, mes cas d'études avec qui j'ai parlé qui sont tout autour de ces zones urbaines, ils plantent plus que du fourrage pour les animaux puisque tout ce qui est consommation humaine est plus possible, en fait. Du coup, comme l'État ne fait pas son travail de régulateur et ne démolit pratiquement rien, c'est-à-dire qu'on ne démolit pas ces quartiers, très peu, il y a très, très peu de démolition, il n'y a pas vraiment de contrôle. Il y avait plus de contrôle sous Moubarak où c'était interdit de construire, donc, du coup, il y avait des tactiques pour construire. On faisait des murs, on construisait la nuit, on construisait très vite. En fait, après 2011, il y a eu vraiment une... Disons que l'État s'est écroulé, en fait, de ce point de vue-là et du coup, on a eu vraiment une poussée urbaine très forte. On ne peut pas en vouloir aux gens qui n'ont pas confiance aux banques et qui préfèrent investir leur épargne dans du construit, même si on a vu, donc c'est pour ça qu'on a vu aussi ces modes spéculatifs qui produisent... Au Caire, il y a 20% de logements vacants. De toute façon, entre les villes nouvelles et aussi dans l'informel puisqu'on a des trucs construits qui ne sont pas habités, en fait, qui sont strictement là pour servir d'investissement. Bon, après, les Égyptiens, ils disent toujours qu'on achète pour quand mes enfants se marieront, on achète... On place, en fait, de cette manière parce qu'on n'a pas confiance aux banques et on a raison, d'ailleurs. Du coup, on ne peut pas en vouloir... C'est un système qui est... Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie possible du point de vue rural pour contrecarrer cette avancée. La seule chose qui peut se passer, c'est une espèce d'essoufflement de la demande informelle. Si on réussit à vraiment compenser avec les villes nouvelles, moi, je suis assez sceptique puisqu'on voit que ça ne marche pas... C'est trop cher, en fait, pour les gens. Ces gens-là n'ont pas les moyens d'aller s'installer dans des villes nouvelles où il n'y a pas de travail, il faut avoir une voiture, ça coûte trop cher en location. Bref, ça ne marche pas de ce point de vue-là. S'il y a un réajustement des politiques publiques sur l'accessibilité à ces logements, peut-être qu'on aura un ralentissement et ça peut-être doublé d'une approche un peu plus rigoureuse sur la construction informelle. Donc c'est assez déprimant d'un point de vue agricole, ça se passe mal, disons. C'est pour ça que la question des villes nouvelles est assez intéressante parce que ça a été beaucoup décrié à juste titre parce qu'on a mis dans le désert des gens qui ne pouvaient rien y faire. Mais maintenant, il y a une seconde génération qui arrive, puis la troisième de l'espèce de ville forteresse pour les ministères. ce que j'ai constaté la semaine dernière, c'est notamment David Sims qui est le grand spécialiste du CAIR. J'ai commandé le grand livre de référence qu'il a fait sur le CAIR et qui a passé la semaine au jeu du chat et la souris pour avoir les bonnes statistiques sur ce qui se passe dans les villes nouvelles. Donc la question d'avoir les statistiques de ce qui se passe dans les villes nouvelles, savoir qui commencerait à y venir est devenue un enjeu politique majeur parce qu'à ce moment-là, tous les mecs qui défendent les nouvelles villes nouvelles disent « mais non, vous voyez bien, la ville nouvelle, ça marche ». Et donc c'est un sujet, moi je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce qui m'a dévisu, de voir s'il y avait des choses qui se développaient du point de vue de l'activité, mais dans les deux ou trois générations de villes nouvelles, pour le processus que tu annonces, c'est de dire « ah bah oui, l'informel pourrait ralentir, on fait une offre possible ». Cela dit, ce qui est complètement bidonneux, c'est qu'ils ne font pas les transports en commun. Donc l'absence de transports en commun à part de lignes de métro historiques et une troisième en construction, y compris celle de la grande capitale qui est en train de sortir des sables, c'est ce que vous voyez, oui, complètement, c'est ça, New Capital, qui est une espèce d'urbanisme de secteur très débile, et sur lequel ils disent « ah oui, alors maintenant, il nous reste un truc à faire, c'est transports en commun ». Mais il y a des capitaux pour tout, sauf pour le transport en commun, par contre, des bretelles d'autoroutes, ça marche. Donc, c'est pour ça que c'est une question intéressante de savoir s'il y a des éléments possibles d'évolution ou pas. sur les villes nouvelles, le livre qui vient de sortir se préoccupe justement de cette question. Nous, on a visité 15 villes autour du Caire. La seule qui marche vraiment, c'est Six of October, c'est la plus ancienne, en fait, c'est celle-ci à gauche, qui est une ville construite au milieu des années 70, qui, en fait, la raison pour laquelle elle marche pas mal, c'est qu'elle a une zone industrielle avec du travail. Du coup, on a un peu de logement public qui marche pas mal, ça génère, il y a des universités qui ont déménagé, des universités privées, du coup, il y a quand même une certaine... C'est une vraie ville dans ce sens-là. Après, elle a aussi ses défauts. Et puis, en fait, au milieu des années 90, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un morceau qui a été rajouté que vous voyez ici qui s'appelle Shake's Aid City, qui est uniquement composé de gated communities, donc de villas, et qui est occupé à 4%. Donc on est dans des logiques de génération de capitaux qui sont pas habitées, quoi. On a des villes pas habitées. Mais si vous parlez aux Égyptiens qui ont investi, ils sont convaincus qu'un jour ou l'autre, ils iront habiter. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Ils revendent, on revend ce qu'on a acheté si on s'aperçoit que ça va pas. Les seuls qui habitent, en fait, c'est les gens qui gardent ces endroits-là puisqu'on a toujours des gardiens, des gens payent toujours des sortes de concierges pour habiter à l'année pour faire en sorte que ça soit surveillé puisqu'on fait attention à ce que ça soit pas dégradé, etc., etc. Mais c'est pas habité. Mais après, on a aussi beaucoup discuté avec les investisseurs de Sodic, qui sont donc les investisseurs d'une partie de Sheikh Zahid qui ont fait des énormes développements de gated communities qui, eux, pensent que d'ici 20 ans, ça sera habité. Donc eux, ils sont dans une logique un petit peu positiviste. Ils croient que ça va... Ou alors, ils font semblant de croire, on sait pas bien, mais disons que le discours officiel tend à dire que ça sera habité à un moment ou à un autre. Il y avait une autre question sur le système. Alors, je vais peut-être remettre ça. Alors, on fonctionne par cycle, c'est-à-dire qu'on choisit des sujets qui nous intéressent et on fait un an, deux ans, trois ans sur ces sujets. Donc c'est un DESS, ça veut dire qu'on a des étudiants qui viennent toute l'année en fait, enfin pratiquement trois semestres avec nous. On fait toujours, enfin on a des mécanismes assez systématiques, on fait toujours d'abord de l'analyse urbaine assez poussée, un projet, de l'analyse urbaine, un projet, et ensuite, à la fin de ces deux semestres, on fait une phase où on retravaille tout ça et on essaye de voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Il y a eu des années où on n'a pas publié, où ce n'était pas abouti, où ce n'était pas assez intéressant, ça ce n'est pas systématique par contre. Comme je l'ai dit, on travaille, on essaye toujours d'engager le dialogue avec les acteurs locaux, c'est très important pour nous puisque ça légitimise aussi notre approche puisqu'on ne peut pas juste dire que ça nous intéresse, on travaille dessus et après, dans cette idée, dans cette approche de dire qu'il faudrait que les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme soient plus proches de ces questions urgentes, en fait, c'est un peu l'idée de tout le master de ce DVSS qui est de dire qu'il y a des outils, on peut les utiliser, il faut s'engager. Disons qu'il y a un agenda un peu politique, je crois qu'on peut on peut dire ça. deux fois de deux semaines, en général, c'est la logique. Ça nous est arrivé d'aller qu'une fois pour des raisons de sécurité. on a fait, il y a une année où on est allé qu'une fois. Mais le CAIR, ça suffit d'y aller une fois, ça nourrit, parfois, c'est suffisant. Bon, enfin, le fait que moi, je fais ma thèse sur le CAIR, évidemment, ça facilite le fait que s'il y a des lacunes de connaissances sur certains sujets, moi, j'ai pu aider. Donc voilà, après, on bénéficie aussi, par exemple, pour tout ce qui était les questions de structure, on a aussi, on bénéficie de nos collègues, on peut toujours aller voir les gens qui font du paysage ou les gens qui font l'ingénierie, on bénéficie de toutes les... On peut consulter, en fait, tout le monde, donc on pousse aussi beaucoup nos étudiants à faire ça, puisque ça fait partie, justement, des opportunités offertes par l'université, du coup, ce serait dommage de s'en priver. Et après, on essaye de faire... Enfin, moi, c'est pour ça que j'étais assez contente la semaine dernière d'aller faire cette exposition dans les quartiers informels, on essaye aussi de rendre le travail, de montrer le travail, pas uniquement de prendre et puis de générer des trucs pour nous, mais aussi de rendre et puis d'engager les discussions. Avec le CAIR, c'est pas toujours facile d'engager des conversations, mais c'est toujours très riche en général. On est un peu triste quand même que dans ce cas-là, le gouvernement n'ait pas vraiment marqué son intérêt, mais comme disait David Sims, il plane. Dans tous les sens du terme, oui. Oui ? Vous avez parlé d'espace public, en fait, et je voulais savoir est-ce que du coup vous rendez poreux ces... Vous vous rendez poreux les poreuses les rues avec le nouveau traitement des façades, et je voulais savoir est-ce que vous avez une réflexion par rapport au rez-de-chaussée et comment les propriétaires acceptent ou non de prolonger la rue dans leur bâtiment et s'il y avait des subventions par rapport à ça ? Alors, l'espace public, c'est le gros point, enfin, c'est le parent pauvre des quartiers informels puisqu'on est dans des logiques de spéculation privée, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose et on espère en tirer un maximum de profit, donc on ne donne rien à la rue que le minimum pour pouvoir circuler. On est dans des logiques très, très... Donc, ces mécanismes sont très, très... très, comment dirais-je... logiques, en fait, donc on donne très peu à la rue. Les arguments pour donner un peu plus, pour avoir des espaces publics, ils sont donc toujours liés à une logique commerciale. C'est-à-dire que, par exemple, cet exemple ici montre, donc à gauche, on ne voit pas très bien, mais c'est une crèche. Donc, on part du principe que si on réussit à générer un certain bénéfice lié à des pratiques commerciales, on pourrait convaincre le propriétaire d'ouvrir son espace en rez-de-chaussée. On a eu aussi des exemples que je n'ai pas montrés là qui font des espèces de calculs au mètre carré près en disant si on récupère en façade, donc il y en a qui avancent encore un peu plus sur la façade ou en étage en disant si on réussit à compenser ces mètres carrés en façade, on donne à la rue un petit peu plus. Donc, on a aussi des étudiants qui ont fait des typologies en L où il y a en fait une partie qui est donnée à la rue de nouveau avec cette logique commerciale en disant si vous avez un café, vous pouvez avoir le café ici à cet endroit-là. Mais c'est quand même un des aspects les plus difficiles de cette problématique puisque personne n'est prêt à payer pour l'espace public des subventions de qui ? Il y a des endroits où il y a des espaces publics c'est très intéressant les seuls espaces publics qui sont liés à des erreurs de la grille en fait. Il y a des endroits où les grilles donc c'est fait d'âne etc. Il y a eu des moments où quelqu'un a construit ou il ne devait pas etc. Et du coup, il y a des petits endroits qui sont des petits espaces publics impromptus où quelqu'un a planté un arbre donc il y a aussi quelques... Les gens sont investis dans leur environnement mais c'est vrai que c'est la vraie question en fait l'espace public c'est une des questions les plus importantes donc on a essayé d'y répondre il y a quelques exemples dans le livre où justement on argumente que si on met deux parcelles côte à côte et s'ils réussissent à s'entendre est-ce qu'on peut réussir à convaincre de ne pas construire ? Ce serait l'enjeu ? La semaine dernière il y a un égyptien architecte qui avait une très belle photo il y avait un concours de photos je ne sais pas si tu avais cette photo sur la largeur de ces 7 par 14 un terrain de foot voilà un terrain de foot 7 par 14 des mini terrains de foot qui ont beaucoup de succès ça marche vachement bien c'est des parties très amusantes là-dessus et en fait il a fait remarquer qu'un terrain de foot c'est rentable c'est-à-dire que les gens louent des terrains de foot là-dessus donc on peut faire respirer une bande avec un terrain de foot parce qu'on arrive à faire que pour un type ça va être rentable de transformer son terrain en terrain de foot donc tout d'un coup c'est comme dans les favelas les seuls espaces publics dans les favelas c'est les terrains de foot on les construit sur des pilotiers au dernier attache et c'est la place publique le terrain de foot parce qu'il faut aussi savoir que les gens entretiennent peu l'espace public à partir de leur porte c'est autre chose donc fabriquer c'est un peu le problème d'escalier des coursives etc c'est qu'on ne sait pas comment ça va non seulement être payé mais entretenu non seulement être vécu partie publique privée mais entretenu donc il y a des solutions assez ingénuces mais effectivement il faut avoir dans la logique de Charlotte qui est comme un très bon test c'est de dire je ne pourrais faire quelque chose que si j'arrive au nombre de mètres carrés que le type espérait ou je réussis à inventer quelques enfin je reprends quelques programmes qui sont considérés comme rentables et dans lesquels on pourra un peu ventiler tout ça parce qu'en fait finalement le problème c'est un peu de ventiler tout ça grosso modo parce que là on n'a pas vu le truc l'été mais c'est quand même ça va être quelque chose l'été mais justement ces canyons urbains il y a quand même des appels d'air c'est pour ça que je dis ça marche pas mal en fait c'est assez intéressant il y a aussi d'abord les façades puisqu'elles sont tellement près les unes des autres elles sombrent les unes des autres souvent et puis il y a des appels d'air avec cette ces rues longitudinale mais effectivement c'est pas très iranien mais il y avait on a eu une typologie aussi un étudiant qui a réintroduit les McDAF les BACDIR le système de l'appel d'air dans la cage d'escalier en fait où en fait on sait ça marche très bien si c'est bien fait on se gèle sous les BACDIR on perd 10 degrés du coup ça serait pas mal de réintroduire ce genre de choses qui est assez facile en fait mais il faut rentrer dans le dialogue c'est pour ça qu'on est très content d'avoir cet investisseur qui lui est très intéressé justement aussi lui il est dans une logique commerciale c'est à dire qu'il dit oui on arrive un peu dans une saturation du marché c'est toujours les mêmes trucs je suis assez preneur pour faire des trucs différemment donc du coup nous on est là allez alors très bien et après pour les espaces publics il y a deux autres trucs qui marchent pas mal donc il y a le il y a les terrains de foot et puis il y a les parkings bien sûr alors le parking tragique on a on a des grands espaces vides avec des parkings comme la ville américaine voilà c'est ça c'est un peu tragique moi j'aimerais juste préciser que par rapport au plan on s'est fermé sur les trois phases en fait la plupart des gens qui achètent les appartements ils ne sont pas au courant donc ils se font à bord en fait donc ils achètent ils achètent leur appartement et ensuite il y a un mois après ou un mois après il y a d'autres bâtiments qui viennent être construits et on se rend compte en fait ah il y avait des fêtes mais en fait dans les bâtiments que vous avez montré avec les trois phases fermées alors en fait la plupart des gens ne savent pas qu'au fil du temps ils n'auront plus qu'une seule facette qui va être fermée et du coup enfin c'est ouvert ouverte et du coup il y a plusieurs personnes qui achètent les appartements et qui se disent ah c'est trop cool il y a des éclairages etc et en fait une fois qu'ils ont acheté il y a un autre promoteur qui arrive et qui achète le temps d'un côté et du coup ils montrent le bâtiment et du coup les bâtiments ils ferment les facades et du coup la fenêtre en fait elle existe plus enfin ça devient un mot quoi si si je le connais des personnes en fait je sais que ça très souvent non mais ça peut arriver mais je pense que dans les exemples que j'ai montré par exemple on est dans des logiques de personnes qui construisent pour eux-mêmes donc ils savent très bien ce qu'il en est ils savent très bien que souvent par exemple lui donc cette maison elle est déjà il y a déjà un voisin à droite un voisin à gauche il sait très bien que la parcelle à droite va être construite enfin derrière je sais plus je crois qu'il y a un voisin à droite et à gauche non à droite et derrière il sait très bien que ça va être construit à gauche et lui il va pas vendre donc et puis ça me paraît un petit peu naïf parce qu'on est quand même dans des zones très très denses donc je pense que des personnes ils arrivent et ils achètent juste un appart parce que c'est pas trop cher et ensuite en fait mais ils achètent sur plan ah vous voulez dire ils achètent donc c'est quelque chose où il y a du jour etc etc d'accord bon je sais pas je n'ai jamais discuté de cela avec quelqu'un qui m'a dit mais ça peut arriver bien sûr c'est que maintenant qu'ils passent à des immeubles de combien 15 étages qui est quand même ça devrait quasiment arriver au système des droits aériens comme à New York c'est à dire de mais c'est là où l'État ne régule absolument rien parce que dans Habiter New York il raconte très bien comment à certains moments quand ils sont arrivés à 80% de la parcelle construite l'État a dit allez on va s'arrêter là quand même et donc les types à ce moment là ont remembré c'est ça qu'on voit pas dans ils ont plutôt fait enfin si c'est ce que tu racontes ils ont pris deux qui ratent et ils passent ils passent à une autre échelle pour faire une autre hauteur mais qui menace le voisin et qui menace les supposés droits de vue du voisin mais on n'est pas dans un contexte des droits de vue que les gens pensent qu'ils ont invité à Béternam comme en Europe c'est la structure qui définit c'est la limite structurelle qui va dire ils sont allés voir des ingénieurs ils ont vu un ingénieur qui leur a validé leur plan structure et qui a dit maximum je crois qu'ils ont droit à deux ou trois de plus mais dans leur logique financière c'était pas nécessaire du coup mais lui il est très critique ce développeur par rapport à cette logique spéculative il dit qu'il pense que le marché est saturé donc il dit qu'il ne construirait plus ça c'est déjà un peu vieux maintenant puis ça a pris du temps à être construit parce qu'ils n'avaient pas les sous donc lui il est dans une logique il dit qu'il pense que ça sera pas ça va se tasser il y a un truc que je voulais dire qui est assez intéressant qui peut aussi peut-être vous intéresser par rapport à cette question du marché et de la manière dont les gens achètent leur appartement par exemple ce développeur là lui il habite dans un autre appartement pas très loin mais dès que son appartement sera terminé et qu'il va commencer à vendre ses appartements il va déménager dans cette structure parce que c'est une manière de prouver que le bâtiment est solide du coup il y a cette espèce de non mais c'est on devrait forcer les développeurs à faire ça ce serait pas une mauvaise idée on dit que les architectes habitent là où ils construisent en tout cas lui c'est ce qu'il fait du coup il déménage donc il va déménager il a un appartement il a pris un appartement qui lui allait bien et puis il va déménager il va déménager là pour prouver que c'est solide parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y a une espèce de mouvement d'aller-retour c'est que des gens aillent plutôt dans les villes dans les émergents dans les classes moyennes aillent plutôt dans certaines villes nouvelles et il laisse se densifier les choses et avoir une espèce d'économie informelle dans les nouvelles 6 octobre et à l'inverse que ce que le type évolue vers une chose un peu plus confortable pour que des classes moyennes émergentes aillent dans les tissus informels c'est de faire un espèce de chasser croisé enfin bon modèle théorique oui en fait de toute façon je pense que cet exemple montre bien une chose c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans une logique de logement d'urgence de petite de quelque chose que quelqu'un qui vient d'arriver de l'Egypte de la Haute-Egypte a les moyens de s'offrir on est déjà dans des logiques on a des appartements de 120 mètres carrés et qu'est-ce qu'il fait lui alors ? Yvan ? celui qui arrive de la Haute-Egypte les 25% il y a tout un aspect en fait il y a tout un marché du logement qui est en fait du logement par chambre donc là on est dans une logique beaucoup plus précaire du logement à la semaine avec des salles de bain partagées etc. qui est beaucoup plus du logement aussi dégradé enfin il y a tout un aspect qui aussi se trouve dans ce quartier là mais qui est pas dans une logique constructive mais plutôt d'occupation de ce qui existe déjà où il y a aussi beaucoup de réfugiés dans ce quartier par exemple il y a beaucoup de réfugiés érythréens syriens qui qui sont dans des situations de pauvreté extrême et qui du coup on trouve dans ces endroits là des possibilités de se loger puisqu'ils sont près des centres urbains de nouveau enfin cette importance d'avoir un endroit où on puisse habiter près des centres près des autorités ou de tout ce qu'on puisse enfin plutôt que d'être dans le désert où effectivement il n'y a rien c'est le cas de le dire encore 5 minutes de questions s'il vous plaît Alors j'ai eu cette question la semaine dernière justement je suis préparée à répondre non je plaisante mais bien sûr il y a tout un aspect infrastructure qui est criant qui est effectivement urgent après par exemple tout ce qui est déchets de nouveau ça marche très bien on ne nous attend pas c'est à dire que par exemple le Caire a un système qui est connu d'ailleurs je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à la capitale égyptienne mais il y a il y a une communauté chrétienne qui s'appelle les Zabalines qui habite aussi un quartier informel de l'autre côté du de l'autre côté plutôt du côté du Moucatam vers la ville islamique qui s'occupe de recycler donc il récupère tous les déchets il recycle etc etc le seul endroit où il y a un système réglé par l'Etat c'est un sous-traité c'est en sous-traitance Veolia c'est pour Zamalek et ça ne marche pas alors du coup tout ce qui est disons par exemple la collecte de déchets c'est un truc qui marche très bien après tout ce qui est question réseau nous on a l'impression que c'est pas vraiment un endroit enfin c'est pas vraiment un sujet sur lequel on a une possibilité de changer quelque chose c'est à dire qu'on peut émettre des recommandations donc on a on a on a par exemple quand on travaille sur les villes de désert on a il y a des étudiants qui disent moi je peux pas travailler sur ça si on part pas du principe qu'il y aura une ligne de métro par exemple mais on sait très bien que ces lignes de métro tout ce qui sont tout ce qui est lié aux décisions étatiques en fait est très difficile à influencer du coup on est dans une logique un petit peu plus pragmatique c'est à dire qu'on essaye de changer ce qui est à portée de main bien sûr ça peut être critiqué vous venez de le faire mais disons que l'expérience a prouvé que c'est en fait là qu'on pourrait améliorer les choses toujours l'espace dernière je suis allé dans un quartier qui est au pied de la citadelle avec un vieil ami architecte qui travaille avec une ONG qui fait d'autres choses c'est à dire il est arrivé et c'est des quartiers c'est quand même c'est 8 fois un million d'habitants les choses dont on parle il faut imaginer le truc c'est pas c'est pas c'est pas un petit truc c'est différents quartiers dans une énorme étendue etc avec des fonctions probablement différentes et lui ce qu'il a fait c'est et en général ces quartiers ont une très bonne mauvaise image du point de vue du gouvernement c'est des bidonvilles c'est des voyous c'est des frères musulmans grosso modo c'est un mélange de tout ça donc on s'en occupe pas donc lui son boulot et son idée c'est d'abord de faire reconnaître par le gouvernement le fait que les types existent et se faire reconnaître par les types pour dire nous on vous prend pas pour ça et donc ils font go between donc il est allé il a aménagé au pied de la falaise de la citadelle c'est beau comme les trucs d'Avignon de fond de carrière je n'ai pas de photo ils ont fait des estrades ils ont fait un spectacle avec toutes les femmes du village qui sont venues danser et certaines se sont dévoilées et à partir de ce moment là la partie était gagnée parce que et donc il a amené le gouverneur là il lui a dit ben vous voyez dans ce quartier là il manque ceci ceci cela en service public en service public il ne s'occupe pas du tout d'un travail d'amélioration du logement et des typologies donc l'école met des trois ordinateurs le truc il manque un bout de réseau faites que etc après en sortant j'ai longé un commissariat avec lui un grand commissariat bien fermé je lui ai dit mais quelle est l'ambiance politique en ce moment ils sont très chauds pendant la révolution ils étaient là et le commissariat tu rigoles le commissariat les types ils sont en galabaya c'est à dire et puis ils tapent le carton c'est des gars du quartier ils sortent jamais s'ils ne savent pas aller boire un coup avec leurs copains donc l'état n'existe pas c'est ça qu'on a beaucoup de mal en Amérique du Sud l'état n'existe pas pour commander un espace public là l'état n'existe pas encore moins en tant que service je vais quand même il y a une petite anecdote intéressante enfin qui n'est pas du tout une anecdote en l'occurrence c'est un aspect important pendant la révolution donc ce quartier que je vous ai montré il est ce qu'on voit là c'est la grande rocade en fait c'est ce dont je parlais tout à l'heure le périphérique le périphérique construit dans les années 80 et en fait ce périphérique il n'y a pas de sortie il n'y a pas de sortie pour ces quartiers il n'y a pas marqué Hardileva 50 mètres ça va tout droit ça sort beaucoup plus au nord ou beaucoup plus au sud donc il n'y a pas de en fait la route n'est pas connectée à ces quartiers alors en 2011 pendant justement cette espèce d'absence de vacances du pouvoir ils ont loué en bulldozer et ils se sont fait leur propre sortie donc il y a deux sorties qui ont été faites qu'on ne voit pas puisque ça c'est une carte qui sont en fait ici ici en fait ils ont transformé ça donc il y a une rampe qui va comme ça et qui dans l'autre sens il y a deux rampes en fait qui donc connectent le quartier à la rocade ils ont asphalté et ils ont mis un petit ruban et ils ont invité le gouverneur à venir couper le ruban donc le gouverneur est venu ils ont coupé le ruban du coup de facto ils ont eu leur accès donc là oui là on peut dire effectivement il y a une espèce de prise en main de la communauté de ces besoins immédiats après il y a des effets pervers ce qui s'est passé c'est qu'évidemment comme c'était connecté à l'autoroute bon d'abord il y a eu beaucoup plus de circulation donc une détérioration puisque ce sont des quartiers où il y a très peu de circulation une certaine détérioration de la qualité de vie et une explosion du prix du foncier bien sûr puisque du coup on est dans une zone connectée alors qu'elle était connectée uniquement au côté droit avant donc il y a des effets comme ça auxquels on pense pas forcément automatiquement quand on raconte ces petites anecdotes intéressantes voilà écoutez je trouve qu'il y a eu beaucoup de questions très très il montre un grand intérêt pour ces questions là merci beaucoup Charlotte pour l'exposé très 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 complet et je voulais donc signaler que la semaine prochaine ça va être c'est Louis Gallois qui est un grand commis de l'état ancien PDG SNCF de Airbus etc qui viendra parler de la question du logement du point de vue de l'économie et peut-être je pense qu'il va élargir il va élargir le propos sur bien des questions sur lesquelles il est très très au fait et très accessible en plus parce qu'il est charmant donc et après donc sur Sao Paulo on va avoir non on va avoir Ang Chaikian qui est le directeur de l'école de Singapour d'architecture qui va parler du logement de façon honteuse j'ai appelé ça innovant c'est un terme que j'aime pas du tout mais il va parler en tout cas d'un peu de l'évolution de l'histoire du logement à Singapour où ils sont extrêmement au point notamment sur les problèmes de gestion et d'entretien de façon générale de leurs bâtiments et puis donc il y aura l'ancien secrétaire d'état de Sao Paulo qui est un prof de l'USPI à Sao Paulo qui viendra au mois de janvier le 19 janvier parce qu'il est prof invité pendant un mois Nidal va vous envoyer de ma part un mail pour vous rappeler le problème du TD puisqu'il y a des questions de format etc j'y reviens pas mais enfin c'est 8 pages un compte-rendu d'exposé une revue de presse critique grosso modo voilà merci de votre attention et Charlotte applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021